Hello everybody bonjour à toutes et à tous en français en anglais aujourd'hui in French and English today about what about the factory reset of a Variax guitar with who to save a bundle, reload a bundle, bank, reset etc. in this video today in real time. So I make this video just before but I make a mistake on YouTube I erased and so I make it again. Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo comment restaurer les presets par défaut d'une Variax avec comment sauvegarder un bundle, une banque, un preset, comment charger et un peu travailler c'est dans la vidéo aujourd'hui en temps réel donc l'update durera le temps réel alors j'ai fait une connerie, j'avais déjà fait la vidéo, j'ai fait une connerie, j'ai l'effacé, j'ai fait une erreur et donc comme vous avez pu le retrouver je l'ai refait. Alors, what do you need ? qu'est ce que vous avez besoin les gars ? La batterie, ok ? La batterie chargée complètement Full loaded battery, you need that, ok ? You need the USB interface, tu as besoin de l'interface USB de Variax qui vient avec ta guitare, ça vient avec ta guitare, ok ? Donc toi tu peux déjà, you can plug this side on it, ok ? Tu peux déjà, voilà. Le câble en fait il est un peu, il est très raide, voilà, you need that, ok ? And, you need a jack, ok ? T'as besoin d'un jack, ok ? Alors, pour commencer, to begin, put the battery inside, pour commencer, tu mets la batterie, hein, tu regardes bien qu'elle a du bon côté, hein, take a look at the good side, ok ? And, you see, full loaded, ok ? C'est chargé à fond. Alors, après ceci, what do you need for second time ? Plug this on your PC, you need to install Workbench HD and Line 6 Monkey, hein, tu as besoin d'installer Workbench HD et Line 6 Monkey, voilà. You plug this side on your guitar, you don't need to hear a click, you need to hear a click, right ? Click, ok ? And then you plug a jack, you plug a jack dedans. Donc, ça c'est la manière avec l'interface USB. If you have a Line 6 Pot HD 500X and LX, you can run Workbench through the LX with the VDI cable, hein. Si tu as un Pot HD 500X ou le CD LX de Line 6, tu peux lancer Workbench avec le gros cartier. Je vais vous montrer ça après, je vais montrer ça après la vidéo, vous inquiétez, mais dans la vidéo, ok ? Ok, ça va, ok ? Alors, plug the jack and press here to set the light on. Donc, tu dois avoir la langue, hein, quand tu pousses le bouton de modélisation guitar, la langue doit être allumée, ok ? You need the light on. Now, we're gonna first launch Workbench, hein, je vais d'abord vous montrer comment fonctionne Workbench. Voilà, I launch Workbench, and it's gonna launch my presets, ok ? And here we go, voilà. The first time is slower, hein, la première fois que tu lances ça, c'est plus lent, voilà. Donc là, j'ai tout mes presets de guitare, hein, the whole bundle is here, ok ? C'est tout bundle, and I'm gonna save my bundle, oh jesus, I'm gonna save my bundle, ok ? Voilà, I'm gonna save my bundle first, donc je vais sauvegarder tout le bundle. Alors, to do that, just click on it, file, save bundle as, et tu vas chercher une location, en fait, dans le PC. Donc là, c'est my bundle custom, my boot bundle, ok ? Rename, to rename, and that's it. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire aussi, euh, I'm gonna save the custom one and custom two, because, euh, pour être sûr, to be sure, ok ? Pour être sûr, parce qu'en général, quand tu reflashes la mémoire, euh, ils restaurent pas les custom, hein, et donc, en fait, ils te restaurent les custom, j'ai dire qu'il y avait avant avant. Bon, donc, si c'est la première fois que tu, que tu changes, il va te remettre par défaut. Par contre, si t'as déjà fait enlever tes custom, il les remettra pas. Ouais, c'est un peu bizarre, hein ? Alors, euh, you need to save the custom, because, the custom one and two, because, euh, when you restore the factory reset, you don't restore the real custom, I think. I'm not sure, hein, je suis pas sûr, hein ? Ah, I mean, if you never touch the custom, it's good, then it's gonna restore the same, because you never touch it, ok ? But if you touch the custom two times, you're gonna restore the one before. Il va te mettre sur l'avant, en fait. C'est un peu bizarre. Donc, to save a custom, or a bank, hein ? Que tu sauvegardes une banque ou un custom. C'est identique, hein ? You need to be inside. Tu dois être à l'intérieur du custom que tu dois sauver. You need to engage a preset into the bank that you want to save. Donc, tu dois lancer un preset. Donc, you see this arrow, the little arrow here. Donc, tu dois lancer un preset dans la banque que tu veux sauvegarder, ok ? Après, tu cliques sur le nom de la banque. So, you see the arrow, and I click on the name of the bank, and I'm gonna save my custom one. Maintenant, je vais sauver mon custom one. Donc, save bank as. My bundle, ok, custom one. Oh man. Custom one, ok ? Now I'm gonna save my custom two. So, I need to launch a preset inside. Very important. I'm gonna show you this. C'est très important. Tu dois lancer un preset à l'intérieur. Tu dois mettre la flèche, ok ? Je clique on custom two. Je clique sur custom two. Je clique sur custom two. Et je sauverte mon custom two. Voilà. Alors, to save a preset, you need to launch the preset. Donc, pour sauverder un preset, tu dois sélectionner le preset. Rentrer dans le preset. So, let me go. I'm gonna just launch Telenek. Ok ? Je vais, en fait, just save this preset. Ok ? Je vais juste sauverder le preset Telenek. Donc, je l'ai lancé. You need to have this arrow on the left side. Donc, la flèche à gauche. Et je vais save preset. As Telenek. Ok ? Now, if you do that, si tu fais ceci. Let's pull next. Ok ? Just click on it. You don't launch it. And you just click on it. And you say, ok, I'm gonna save this one here. It's a big mistake. C'est une grosse connerie que tu fais. Let's pull next. Donc, tu l'as pas lancé. Et tu dis, ok, moi je vais sauverder le preset. Donc, save preset as. Let's pull. Neck. Ok ? Donc ici, tu crois que tu as sauver cela. You think that you save this one. No. You don't save this one. I'm gonna show you why. You know, you select this one. Let's pull Neck. But you save the Telenek again. Ok ? Donc, en fait, tu as sélectionné Let's pull Neck. Sans le lancer. Mais en fait, tu as cru que tu l'as sauvegardé. Mais en fait, tu sauvegardes toujours celui-là qui est sélectionné avec la flèche. Donc, tu as sélectionné Telenek. Donc, je vais te montrer ça. I'm gonna show you. I go to special Neck. Ok ? I launch it. And now, I'm gonna restore. But it's not true. It's not working. I'm gonna restore my last pull Neck. Ok ? Donc, je fais Open Preset. Last pull Neck. And this is gonna be the Telenek again. You see that ? Ok ? Tu l'as vu là ? Voilà. You need to launch the preset that you want to save. If you want to save a bank, you need to go inside the bank first and then click on the name of the bank and then save the bank. Ok ? Donc, tu dois toujours sélectionner le preset. Tu dois ouvrir la flèche avant de le sauverder. Si tu veux sauverder une banque, tu dois lancer un preset dans la banque, puis tu cliques sur le nom de la banque, puis tu sauverdes la banque et ça sera la banque. Donc, ici, tu vois que ça ne marche pas. Tu vois ? Alors, to go back, if this thread, quand c'est rouge et tu veux retourner en l'air, tu fais juste download from Variax. And it will store it. Ok ? If you click upload to Variax, then it's saving it to the guitar. You cannot come back. Si tu sauverdes, tu fais upload et tu dis, ah non, je vais remettre en faisant download, ça ne marche pas. Une fois que c'est sauverder, c'est sauverder. Voilà. So. Le tweet est un exemple. On va prendre un exemple. I'm going to click on Spank. Je vais sauverder la banque Spank without launch any preset on it. Ok ? Donc, je fais save bank as Spank. Ok ? And, normally, I saved the special because I'm inside the special. Donc, en théorie, j'ai sauvegardé la banque spéciale vu que je suis à l'intérieur de la banque spéciale. Et mais je crois que j'ai, hein, si tu fais cette erreur, tu penses que tu as sauvegardé la banque NEC loin de là. Donc, si je clique sur Lester ici. Ok ? Donc, I select the preset into Lester. I click on Lester and I say, ok, I'm going to open my bank here. The Spank one, I say the Spank one, but it's not working. It's not true. You're going to have the special NEC. The same as this one that I was inside before. Ok ? You understand that ? Vous comprenez ? Tu dois sélectionner un preset pour sauvegarder une banque. J'insiste, hein. Pour sauvegarder une banque, tu dois être à l'intérieur de cette banque. Ok ? I insist. So, to save a banque, you need to launch a preset into the banque that you want to save. Ok ? So, I got a non-load from Vari-X. And I got to restore just... One is threat, hein, only quand c'est rouge. Ok ? So, this is very simple to understand. Ok ? But I saved my bundle, so I can reload my bundle. Now. Now we're going to flash the memory. On va flasher la mémoire. Ok ? To do that, you need to go to Line 6 Monkey. You need to launch Line 6 Monkey. Ok ? You launch it. Tu lances. So, searching for device. And you're going to have this window. Tu vas voir cette fenêtre. Ok ? Alors, dans cette fenêtre, il fait bien attention de bien... Moi, je sélectionne la Tile Air Vari-X. Vari-X USB Interface. Ok ? C'est celle-là que tu dois sélectionner. You need to... To select this one. If you have a Vari-X Standard, it can be Vari-X Standard. That's a GTV 59. C'est une GTV 51, sorry for me about English. Ok ? Now, you select the guitar. Vari-X USB Interface. This is the one that you need to launch. Ok ? Click OK. And now you have this. You need to log in. In your Line 6 Monkey. Tu dois être connecté à ton compte Line 6. Donc, si tu n'es pas, donc moi je suis déjà, il va te le demander. Donc, tu te connectes. So now, to flash the memory. And restore the preset. The factory preset. Ok ? The original preset. The original bundle. Si tu veux maintenant restaurer le bundle original. Mais tu cliques sur Flash Memory. Ok ? Et tu fais, bon moi tout est à jour. All is updated for me. So, you can roll back if you want. Tu peux reprendre un ancien, je veux dire, update. Mais attention. Workbench HD, mais seulement avec, je crois, à partir de la version 2.0 ou 2.1. Ok ? It don't work with 1.9. Ok ? The HD. So. Here. I'm gonna flash the memory. And restore all my factory presets. Ok ? Je vais restaurer le bundle par défaut. You click to flash memory. And you click to reinstall latest. Bon, tu cliques ici. Reinstall le dernier. Ah. And here we go. Now it's flashing. Ok ? You're gonna have this popup. Tu vas avoir cette fenêtre. Donc tu fais accept. You want to keep the existing patch of your wireless. It's very important. Ça c'est très important. If you want to restore the original bundle, you click to no. Donc ici, il te demande si tu veux garder, en fait, les presets existants. Donc il y a actuellement. Ah, si c'est pour restaurer les presets par défaut, tu dois dire non. Evidemment. Donc tu fais non. So this is a popup. The warning are you sure? You can take a minute. You want to continue. Tu fais oui ici. Il te demande en fait, bon là, ça va prendre du temps, etc. Voulez-vous continuer ? Tu fais oui. Il te dit bien, ne déconnecte rien. Ne touche à rien. Ne pousse pas sur le bouton. Rien. Ok ? Tu touches à rien. Et tu fais oui. Yes. Don't touch anything. Ok ? Don't push the button. Don't try nothing. The volume here must be full open. Donc le volume ici doit être ouvert sur 10. Pas sur 0 les gars. Sur 10 quand tu fais l'update. Ok ? Très important. Sinon tu es en mode veille en fait. Quand tu fais l'update, bouton A ouvert à fond. Il doit être sur 10. Ok ? Regarde bien que tu vois en fait le 10 par là. Ok ? Vers ta jambe. And here we go. This is real time. Ok ? Sans temps réel. Il va flasher la mémoire. Et il va me restaurer les bundles. Et après je vais montrer en fait comment ça fonctionne avec le cadre ici. avec le VDiK. Mais je vais vous montrer que vous pouvez lancer le workbench à l'Elix. J'ai l'Elix RT. Il travaille aussi avec le HD500X. Ok ? Donc vous pouvez lancer le workbench et travailler avec le puits etc. Without the USB interface. And without the battery. Avec ce câble en fait tu n'as pas besoin de la batterie rien du tout. Alors il y en a machin VDiK. Ça coûte 30 balles. Ok ? Ça coûte 30 balles. C'est un câble de 6 mètres de long. Moi ça fait 7 ans que je jouais à la Variax. Si je compte 7 ans de recharge de batterie. Je crois que je l'ai largement payé. Franchement. Réfléchissez quand même. So. I bought this cable. It's 30 euros. Ok ? Some people say ok. It's not cheap. Hein ? C'est pas. But if you take... I've played 7 years now with the Variax guitar. If you take 7 years of reloading battery. This cable. Is cheap for me. Ça doit marcher pour moi. Ok ? Voilà. And it's very easy. With this you can save preset on the LX with the tuning and the guitar model. Avec ça tu peux sauverder les presets en fait d'accordage et tout ça. De modélisation avec le bouton volume et tonalité comme tu le veux. Et il rechargera le preset tel quel. En fait. C'est très facile hein. Bon. Chacun son truc hein. Il y en a ils achètent 2-3 batteries et ils jouent avec la batterie. Bon. Now. Hum. To play with a Variax. With a jack. Hein ? Si tu joues avec une Variax avec le jack et la batterie. You don't need essentially a Line 6 pedal board. Tu peux jouer avec un boss, un zoom, un more rear, whatever hein. Si tu joues avec le jack et la batterie. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc de Line 6. Un pedal board. Tu peux jouer avec un, je dirais, un more rear. J'ai un boss GT, ce que tu veux. Zoom, n'importe. Pas de soucis. C'est spécifique là. Le Variax, c'est spécifique avec un pedalier. Line 6. Voilà. Marketing. Ben ils ont pas tôt hein. Sinon si tu restes toujours avec le même truc, ben t'es foutu hein. Tu vas pas durer 10 ans hein. Voilà. We come back. We come close to the end. Non je crois que ça va être arrivé. On va arriver à la fin. The real time. Ok. C'est le temps réel de la vidéo. Ok. And that's it. Voilà. Donc le Variax est mis à jour, est reflaché pour ma part. Et donc maintenant en fait, il va me restaurer les presets par défaut. Maintenant ce que je vais faire. Hit. Ok. I gonna relaunch Workbench. Ok. And now you gonna reload. Il va me remettre le bundle par défaut. Now it's slow hein. C'est plus lent maintenant hein. Donc tu vas voir. Here you can see the bundle is changing every time. You see here. 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 All the name is changing. And you might remettre le bundle par défaut. Voilà. Donc alors si tu save ton bundle entier. Donc comme j'ai fait avant. If you save your whole bundle like I did just before. And I gonna restore the bundle. I think it's gonna restore the custom. You can see that. Ok. Moi je vais restaurer mon bundle par défaut. Moi je vais restaurer mon bundle par défaut. Donc je joue avec le bundle de Chat Uskay qui est très bon en fait. Excellent bundle. Qui a un peu remis, retapé, amélioré un peu plus les presets. Donc il a en fait égalisé le volume et tout ça. Voilà. It's nice. You make the preset better. And I think the same volume for all the presets. Voilà. On va y arriver. And you see. Comme tu vois. On arrive à la fin. It's all PC. It's all PC. C'est un UPC. Moi c'est un i7-2006 le processeur. Pour vous dire. C'est un génération 2. On est à la 10e. Pour vous dire. Donc c'est pas. Voilà. This is the original bundle. I have this original bundle. Ok. Now. I'm gonna restore my bundle. Donc moi je vais restaurer mon bundle à moi. Ok. Now to restore the bundle. I go to files. Open bundle. My good bundle. So to be sure. My good bundle. I click on it. And open. Ça c'est mon bundle. Voilà. Là il restore mes custom. Il restore my custom like I want. Now if you see it's red. Tu vois tout est rouge. I need to click to upload all to Variax. Je dois cliquer en fait upload all to Variax. Pour qui en fait. En fait. The bundle and the guitar is separately. Ok. If I close now the bundle. If I close now Workbench HD. I stay with the original presets. Ok. Donc le Workbench HD et la gratte se séparer. Donc si maintenant je ferme le Workbench HD. Je garde les presets originaux de la guitare. Pas ceux-là qui sont là en rouge. Now I'm gonna save the preset inside. Donc pour sauvegarder les presets du Workbench. À l'intérieur de la guitare. Je dois cliquer sur upload all. Voilà. Et on est reparti pour un tour. Now. Here we go again. And you see all the name now. Tu vois. The red. It's changing to white. Donc les noms rouges changent en blanc. Ça veut dire que maintenant il écrase les presets originaux. Par mon bundle à moi. Voilà. C'est simple. Voilà. Je vais essayer de trouver. Hum. 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 plus de temps. Moi je fais la vidéo en temps réel, donc c'est le temps que ça dure, voilà, tu peux rebobiner si tu veux passer. Moi je vais pas montrer les presets, changement de micro, patati patati, c'est autre chose. Peut-être je vais le faire ici pour un truc, il y a assez sur youtube là-dessus, et moi je vais pas faire des trucs à répétition, ça aussi il y a sur youtube, mais on s'en montrait. Voilà, ça c'est la façon comme chez toi, donc tu touches à rien, don't touch anything, take care, très important, bouton de volume ici doit être sur 10, must be on 10, full open, the volume knob, very important, ok, très important. Voilà, je viens à la main et je arrive à la fin. Voilà, 1, 2, 3, 4. voilà ça c'est tout le bundle maintenant comme je l'avais au départ de la vidéo tu vois voilà tout le bundle donc là j'ai une tonalité de basse en fait sur le custom 1 et une tonalité donc si je clique ici tu verras en fait ce modèle ci et si je clique ici mais tu verras ceci voilà comme micro c'est un peu pour simuler une basse en fait deux tonalités différentes voilà non voilà moi je vais tout couper donc je vais mettre le câble VDI alors si tu n'as pas voilà moi je vais te montrer en fait le bout du jack chez moi this is my jack it's plugging to nothing ok you don't need necessary to plug this in an amp of what you can do but it's just to leave the sound ça pourrait coûter le son en fait donc ça en fait chez moi n'a jamais été inséré dans quoi que ce soit tu dois juste mettre un jack ici si tu veux pas te faire chier tu coupes un bout de jack un vieux voilà claque tu mets dedans c'est juste pour il faut un jack voilà c'est tout jamais été this is never be connected to anything here on this video ok so and purple j'enlève tout voilà j'enlève la pile et maintenant voilà mais no battery inside ok and i plug my cable je vais mettre mon vu mon carte vdi maintenant i have this seven years je l'ai depuis sept ans aucun souci non non attend je vais aller je vais changer un temps le prix sept je suis cliquer quand encos point où ah ouais voilà devant ton coup j'enlève le micro voilà j'oublie de rentrer votre micro temps je la две pour satire le micro donc je n'enlève qu Auto How To, C zurce c'est la micro to sette la micro Sous-titrage ST' 501 Ok, now, now with this cable here and without battery, you see the guitar is power-on with this cable. En fait, le câble ici, il alimente automatiquement ta guitare, donc elle est allumée. So, this is avec la modélisation, si tu veux jouer avec les pick-ups, avec une guitare normale, tu fais ça. If you want to play with your pick-ups, you just do this, ok? I have nothing, now I have acoustic, ok? Now, with this now, you can launch your bench, avec ça, tu peux lancer your bench, with your ellipse, ok? Non, non, non. Voilà, it's going very fast and here we go. I'm in, I'm inside my bandone now. Ok, and that's it guys, that's it now. If I want to work, 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 if I want to try a preset of whatever, I can do that, ok? Si je veux juste essayer un preset, je peux faire ça, il n'y a pas de souci, donc je vais par exemple essayer ici, voilà, I launch my preset, donc je lance le preset que je veux remplacer, ok? That I want to replace, ok? And I'm going to try another one, so fine, open preset, je vais essayer un autre preset, là, il n'y a que preset, j'en ai ici, je vais essayer bridge, et tu vois en fait, mais non, non, it's launched this preset, I have nothing, I have no acoustic anymore, c'est dix plus cette norme, ok? So. Ok? So you see, I can launch the preset with, but, yeah, actually, I just, ok, j'ai chargé ici. Voilà, donc ici maintenant, attends, je ne déconne pas, this preset there is not saving to the guitar, le preset là, il n'est pas sauvegardé dans la guitare, I need to say upload all to variax, so I need to do this, and now, ah non, sorry, I need to do this upload to variax, not upload all, pas faire to upload all, donc je vais faire upload to variax, et il va juste faire le preset ici, voilà, now this preset is saved into the guitar, ce preset is saved into the guitar. Ok? If I want to restore, now, if I want to restore, now, if I want to restore the preset just before, but I don't save the preset, but I save the custom. Ok? Donc je n'ai pas sauvegardé le preset, j'ai sauvegardé le custom, donc je fais, donc je sélectionne, I need to be inside, tu dois être à l'intérieur, you need to see the arrow of the bank that you want to save or reload, ok? je vais reprendre ma banque, open bank, variax, custom 1, hop, hop, voilà, you see bass guitar 1, bass guitar 2, and I say upload all to variax, upload to variax, sorry, et il va me remplacer les 5, voilà, bref, bon voilà, c'est tout simple, donc tu peux sauvegarder les presets, tu peux relancer les workbench avec le câble sans la batterie, etc, si t'es un pédalier LX avec une entrée variax, évidemment, so, you can launch workbench with VDI cable, if you have a Line 6 pedal board with a variax input, ok? So, that was it, I think in real time, so, thank you to watch the video and I see you later Alligator. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo les gars, et à bientôt, j'espère les petits pépers.